J'espère, si jamais tu viens ici, que tu iras voir certaines de ces vermines, si elles sont encore de ce monde, et que tu leur donneras une foutue bonne correction en mémoire de ta vieille mère. Quand je veux un verre de vin ou de whisky, je passe les portes d'un saloon et je le prends. Mais ces mêmes saletés de vermines se cachent derrière les portes pour boire et n'hésitent pas à s'agripper aux hommes mariés. Voilà l'impardonnable péché à mes yeux. Et si jamais je dois faire un serment, je reprendrai la phrase « Intelligent est le père qui connaît son propre enfant ». Mais je ferais peut-être mieux de me taire, avant d'en dire trop. Mon écriture s'empire à chaque fois. Je me demande, souvent, pour quelle main c'est que je finirai par tomber. Je veux croire que ce sera toi. Je l'espère. Que c'est toi que j'aime, Janet. Je m'entors chaque nuit, avec ta petite photo serrée contre mes lèvres. Ah ! Si seulement je pouvais t'avoir une heure la nuit tombée auprès des feux de camp pour briser cette solitude. Si seulement je pouvais te prendre dans mes bras. Je médite dans une couverture de sel auprès de mon feu de camp, qui est en louse et coyote, mes cheveux veillent tout proches. Et je prie Dieu de me laisser vivre assez longtemps pour te revoir encore une fois. Ta mère, Jane Hickok. Je ne dois pas oublier de te dire que j'ai déniché de nouvelles preuves sur la mort de ton père. Ted Wood est comme un serpent qui te rampe dessus dans l'obscurité. Il s'en foutait que ton père se fasse à battre. Un jour, tout ceci finira par se savoir. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501